La question de l'unité de la Grèce ancienne La question de l'unité de la Grèce ancienne, c'est quelque chose de très intéressant et de compliqué. En réalité, la Grèce ancienne, ce n'est pas un état unitaire, comme les états modernes que nous connaissons. Il y a, entre les différentes communautés grecques du monde peuplé par des Grecs, qui est très large, puisqu'il embrasse la mer Noire, les côtes de la Méditerranée, autant que la péninsule balkanique, et la mer Égée également, et les côtes de l'Anatolie, il y a des facteurs d'unité. Ces facteurs d'unité tiennent à la langue, à toute une série également de valeurs qui sont communes, notamment sur le plan religieux. Et les Grecs ont l'occasion souvent de se retrouver lors des concours panhéléniques, par exemple à Olympie ou à Delphes. Mais au-delà, en fait, de ces facteurs d'unité, la Grèce est un monde très morcelé. Au morcellement géographique, par la montagne, par la mer, répond un morcellement politique. Et le système politique dominant, du moins à l'époque qui nous occupe, à l'époque classique, c'est la cité. Et la cité, c'est une communauté de citoyens qui vivent ensemble et qui sont farouchement attachés à leur liberté, à la défense de leurs institutions également, celles qu'ils se sont données, de leur culte. Et donc c'est un monde où la guerre est omniprésente, entre les cités. Il y a également des guerres contre les puissances extérieures, évidemment les guerres médiques, on y pense immédiatement, contre l'Empire Achéménide. Et il y a certaines occasions, quand les Grecs doivent se dresser contre un ennemi extérieur, des moments d'unité, ou en tout cas de proclamation d'unité. Mais ce sont des moments qui sont des moments assez brefs. Et même lors des guerres médiques, il y a du côté des Perses, contrairement à ce que la propagande déjà des Grecs au 5e siècle, notamment des Athéniens, a essayé de faire accroître, il y a déjà du côté des Perses des Grecs qui luttent au côté des Perses contre les autres Grecs, parce que leurs territoires ont été envahis et parce qu'ils ont été obligés de se joindre aux armées des Perses. Donc c'est un monde qui est un monde surtout extrêmement morcelé. La tendance, en fait, depuis fort longtemps, c'était déjà le cas dans l'Antiquité, a opposé un beau 5e siècle, le siècle de Périclès, à un 4e siècle qui aurait été marqué par une crise multiforme, qui aurait touché Athènes, jamais remise des conséquences de la guerre du Péloponnèse, des destructions, de la défaite. Sparte, corrompue par leurs Perses, et d'autres cités également. C'est une crise à la fois politique, économique, multiforme, une crise des valeurs également civiques. Et c'est un témoignage, en fait, surtout littéraire, qui, disons, a fait longtemps prévaloir cette vision, jusqu'à la seconde moitié du 20e siècle. Mais, en fait, les recherches archéologiques qui sont développées de plus en plus permettent de sortir, en fait, de ce modèle qui n'est finalement pas véritablement viable quand on consulte les inscriptions très nombreuses du 4e siècle qui donnent à voir bien plus un monde extrêmement dynamique, une vie civique très active, avec un fort attachement au modèle de la cité. Et, en réalité, le 4e siècle correspond à un cycle, au démarrage d'un cycle économique extrêmement de grande croissance qui s'achève à la fin du 3e siècle. Et donc, on revient, et c'est un des acquis du livre dont nous parlons, on revient beaucoup sur cette notion de crise du 4e siècle. Au contraire, le 4e siècle, c'est le beau 4e siècle autant que le beau 5e siècle. Le régime politique le plus répandu dans le monde grec de cette période, ça n'est pas la démocratie. C'est un autre type de régime qu'on appelle l'oligarchie, qui, vraiment, domine la vie politique des cités grecques. Oligarchie, ça veut dire le gouvernement de quelques-uns. Et donc, c'est une minorité de citoyens qui gouvernent dans la plupart des cités. Ça peut être des minorités, en fait, de riches, propriétaires fonciers. Ceux peut être des gens qui appartiennent à des très vieilles familles. Ça peut être aussi des gens très âgés, comme c'est le cas, en fait, à Sparte, où ce sont des vieillards, c'est une gérontocratie. C'est-à-dire qu'il y a toute une palette de régimes politiques très variés dans les cités grecques. Et puis, bien sûr, il y a la démocratie athénienne, mais c'est un régime, finalement, assez minoritaire, même s'il y a d'autres cités, comme Kios, par exemple, ou d'autres qui ont adopté également ce régime, où théoriquement, du moins, l'ensemble de la communauté civique, l'ensemble des citoyens, des hommes, peut jouer un rôle dans le devenir de la cité, exercer des responsabilités politiques. Bon, ça va de pair, évidemment, avec l'exclusion des femmes et avec un développement très important de l'esclavage marchandise, puisque les esclaves remplacent, en fait, les citoyens, artisans, commerçants, même paysans, qui sont absorbés par l'Assemblée ou par les tribunaux. Et ce régime de la démocratie, on y insiste aussi beaucoup dans le livre, parce que ce qui le caractérise, évidemment, c'est toute une historiographie qui remonte à l'Antiquité, mais qui trouve véritablement un développement très important, déjà, chez les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et dans la Troisième République française, une identification de la Troisième République à l'Athènes démocratique. Le dernier livre de Clemenceau portait sur la figure de Demosthènes. Et c'est vrai que cette démocratie athénienne, qui est très différente de nos démocraties contemporaines, elle a de quoi nous instruire encore actuellement par sa capacité d'adaptation, sa résilience. À plusieurs reprises, on voit les Athéniens connaître des phases de désenchantement, d'éloignement des citoyens, des valeurs démocratiques, et à chaque fois, la cité se réinvente, recrée de nouvelles institutions pour donner plus de solidité à la démocratie, éviter les coups d'État, et puis ramener les citoyens vers l'exercice de leurs responsabilités politiques, bref, réenchanter la démocratie. Et puis les Grecs ont inventé également d'autres types de régimes et d'organisations politiques, notamment l'État fédéral. On y insiste également dans le livre. Dans certaines régions, des petites cités s'associent pour créer un État fédéral, se dotant de finances communes, d'une armée commune, pour avoir davantage de poids face aux autres cités. Et puis il y a également des monarchies, sous forme de tyrannie, sous forme également de royauté. On pense évidemment à la Macédoine ou à l'Épire. Et ce sont des monarchies très différentes, contractuelles ou absolues également. Et cette période classique, c'est une période de grande réflexion dans le domaine de la philosophie politique. Évidemment, Platon, Aristote, mais ils ne sont pas les seuls à réfléchir à des modèles de cités idéales. Il y a énormément de réflexions dans le domaine de la philosophie politique, y compris dans le théâtre, y compris chez d'autres auteurs que ces philosophes très connus, qui en fait critiquent très vivement la démocratie athénienne et sont plus sensibles, en tout cas dans le cas de Platon, au régime spartiate. Quand on parle de Grèce ancienne, il faut évoquer le monde grec dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement la péninsule, la Grèce actuelle, les îles de l'Égée, la côte anatolienne, mais également le monde colonial, où les Grecs se sont installés, comme disait Platon dans le Fédon, comme des grenouilles autour d'une mare, pour désigner les implantations grecques sur le pourtour de la Méditerranée. On insiste beaucoup dans le livre sur cet essai mage des Grecs à l'époque archaïque, qui se maintient, bien sûr, et se développe à l'époque classique, en Italie du Sud, en Sicile, mais aussi, évidemment, sur la côte provençale. Il y a un dossier sur Marseille, dans le livre, également en Libye, avec Sirène, en Égypte, avec Nocratis, en Syrie, avec Almina. Et puis, alors ça, c'est vraiment d'actualité, en Crimée, dans la basse-vallée du Dniepre, dans le détat du Danube, donc dans des régions qui sont vraiment à la pointe de l'actualité, et beaucoup de villes qui sont actuellement attaquées par l'armée de Vladimir Poutine, en fait, tirent leur origine de fondations coloniales grecques. Et donc, ces communautés grecques, elles sont à la fois, elles pratiquent l'agriculture, mais aussi le commerce avec les populations environnantes. Donc, ce sont des passeurs, des commerçants, aux côtés des Carthaginois, des Phéniciens, qui jouent un rôle important de passeurs également. Elles sont, ces communautés grecques, au contact de populations qui sont des populations non-grecques. Et il y a beaucoup de transferts culturels pendant la période. On insiste beaucoup sur les guerres, et il y en a, bien sûr, pour vraiment détenir des territoires, mais il y a également beaucoup de transferts culturels, des usages, par exemple, dans le domaine religieux. Le culte d'Isis, par exemple, se développe dans le monde grec très tôt. Il y a également, je pense à la monnaie, les populations de Sicile, les populations autochtones de Sicile, où les sites d'Ukraine actuels utilisaient le bronze dans leurs transactions, les objets en bronze. Et les grecs de ces deux régions adoptent une monnaie frappée, parce que c'est leur média d'échange, en bronze également, pour les échanges. Et ensuite, ça se diffuse dans l'ensemble du monde grec. Et puis, les grecs, ce sont, au IVe siècle notamment, à la fin du Ve siècle, les meilleurs combattants. C'est vraiment le modèle du fantassin lourd grec qui domine, qui est vraiment prédominant. Et donc, il y a énormément de mercenaires grecs qui interviennent dans les conflits, y compris au sein de l'Empire perse, y compris parfois également, je pense, à l'expédition des Dix mille, qui est bien connue. On voit une expédition de mercenaires grecs commandée par un prince perse s'enfoncer dans l'ensemble de l'Empire jusqu'à la région de Babylone pour renverser le grand roi perse, ce qui annonce évidemment la conquête d'Alexandre. Alors, en 336, le monde grec n'est pas un monde qui est fermé, c'est un monde qui est ouvert sur l'extérieur, qui est connecté, même si beaucoup d'échanges se font à une échelle très locale ou micro-régionale. Et c'est un monde qui connaît déjà bien l'Empire akéménine, l'Empire perse, qui est envahi ensuite par Alexandre. En 336, il y a déjà une avant-garde macédonienne qui se trouve en Troade, au nord-ouest de la Turquie actuelle, au moment où Philippe est assassiné. Mais Alexandre connaît déjà bien le fonctionnement administratif de l'Empire. Il a rencontré des administrateurs perses à la cour de son père. Beaucoup de Grecs sont allés en Perse. Ctesias, par exemple, qui était un médecin, a été le médecin personnel d'une des reines akéménides. Il a relaté de manière d'ailleurs un peu fantaisiste les coutumes des Perses. Il y a une très grande connexion entre ces différents espaces et les Grecs ne sont pas du tout isolés. Sous-titrage ST' 501